... Madame la Présidente, madame la directrice du CHU, Monsieur le doyen, le changement d'année est toujours un changement symbolique. C'est le symbole pour nous rappeler que les années passent, que le monde, notre environnement, nos conditions de travail, nos rapports aux autres changent, et que l'adaptation continue est la loi des survivants. Les événements ont été nombreux en 2022. La diminution progressive des formes graves de Covid et la levée des restrictions a révélé un état très préoccupant du système de santé, en particulier du monde hospitalier. Les causes sont nombreuses, complexes. Elles ne sont pas spécifiquement françaises, comme l'ont montré les mouvements de grève des infirmières en Angleterre et en Allemagne. Les points communs sont néanmoins connus avec en priorité la discordance entre la charge de travail, la responsabilité du travail et le niveau de reconnaissance financière de ces métiers. Plus spécifiquement en France, la permanence des soins est le sujet le plus sensible, avec une sous-valorisation et une inégale répartition entre les professionnels, pourtant de formation identique. Pour illustrer ce malaise des soignants, je vais vous fournir quelques chiffres issus d'une enquête réalisée par les étudiants de 3e cible, les internes, en formation au CHU de Rouen. Je vous rappelle que c'est une population de moyenne d'âge d'à peu près 25 ans qui entre dans la carrière médicale. 80 % déclarent travailler plus de 50 heures par semaine. 77 % font plus de 3 gardes par mois. Plus de 25 % déclarent ne plus avoir d'enthousiasme quand ils arrivent au travail. Un tiers se réveille la nuit par des préoccupations professionnelles. 45 % ont déjà vu un collègue en détresse psychologique. C'est la réalité du monde hospitalier de nos jeunes générations actuellement. Nous n'avons pas d'informations de ce type pour les autres soignants de l'hôpital, mais quand on regarde les difficultés de recrutement et surtout de fidélisation, il est probable qu'on retrouve des motifs identiques. Cependant, les métiers du soin attirent toujours les lycéens dans les UFR Santé. Il y a une dégradation qui, probablement, est liée aux modalités d'organisation et à la valorisation des métiers dans notre système de soins, au moins en ce qui concerne l'hôpital public. Et probablement parce que cet hôpital public n'est plus totalement en adéquation avec le temps actuel. Les années ont passé, le monde a changé, le système doit s'adapter s'il veut survivre. Croire que le CHU est au-dessus des problèmes de ressources humaines, monuments hors du temps, regards fixés sur la ligne bleue de la recherche et de l'enseignement, est une erreur et une illusion. La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. Là, vous devez trouver l'auteur. Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Si nous ne devons pas être dans le déni d'une situation complexe et difficile, nous ne pouvons pas ignorer les événements de 2022 qui alimentent notre certain optimisme. En effet, 2022 est une année qui a vu le CHU moderniser des organisations, amplifier son rôle territorial et planifier son évolution. La mise en oeuvre du projet logistique, avec l'amplification de l'utilisation du pneumatique, la centralisation du brancardage, le développement des nouveaux métiers, a permis aux soignants de gagner une heure de présence auprès des patients, une heure de plus que dans les organisations antérieures. La labellisation coffraque des activités de biologie, les résultats satisfaisants de la visite de certification, valient le travail de fond sur la qualité du service rendu aux patients. Dans des conditions difficiles, le CHU a également conservé en 2022 une activité de recherche clinique forte avec des équipes particulièrement performantes qui peuvent servir de modèle à la collectivité. La tension sur la gestion des lits pour les patients nécessitant une hospitalisation en urgence est restée à un très haut niveau pendant toute l'année, à peu près plus de 300 jours au cours de cette année, alors que le flux des patients arrivant au service des urgences est resté relativement stable. Cette tension est principalement expliquée par un manque de ressources humaines obligeant à des fermetures de lits, donc une diminution de la capacité du CHU a hospitalisé des patients. Si le système ne s'est pas effondré en 2022, on le doit au dévouement de l'ensemble des professionnels de toute catégorie, soignants, administratifs. Et je souhaite remercier ici particulièrement les médecins des différentes disciplines qui ont permis l'ouverture d'un secteur de médecine polyvalente pendant les 15 derniers jours de l'année 2022. Sur le plan territorial et régional, 2022 a vu une réorganisation des activités de chirurgie cardiaque et la création d'une coopération efficace entre les deux CHU normands. L'inauguration de nouveaux SAMU, la concrétisation du réseau territorial de soins palliatifs, des avancées significatives du projet de plateforme d'anatomopathologie mi-régionale. Le GHTA, Ruan-Cœur-de-Seine, s'est doté d'une commission médicale renouvelée. Et les relations avec les CH d'Evreux, d'Elbeuf, du Havre et de Dieppe se sont amplifiées avec des partages de compétences et une relance dans la gradation des soins. 2022, c'est enfin la rédaction d'un projet médical renouvelé, défini par l'idée centrale que le CHU est un centre de recours régional caractérisé par les valeurs de solidarité, de permanence et de continuité des soins et d'expertise collective de haut niveau. Le projet confirme l'ambition et la place du CHU qui reste le lieu principal de formation et de recherche en santé en relation directe avec l'UFR. Toutes les disciplines sont impliquées dans ce projet qui vise à cultiver la double mission d'excellence et d'hyperspécialisation et celle de la nécessité d'activités non programmées plus polyvalentes. La finalisation du projet médical, c'est aussi le moment de communiquer sur les grandes activités du CHU qui traversent tous les âges de la vie, de la conception, la naissance, aux premières années de la vie si importantes pour le développement et le dépistage des pathologies jusqu'aux pathologies induites par le vieillissement. De manière très schématique, trois grands types de pathologies sont très fortement représentées dans l'établissement, les pathologies cardiaques et vasculaires, les pathologies cancéreuses de l'adulte et de l'enfant et les pathologies du système immunitaire. Il est bien sûr impossible de citer l'activité de plus de 80 services qui font l'activité du CHU, mais tous, qu'ils soient services cliniques, laboratoires de biologie, pharmacies ou services supports, sont engagés dans le projet de notre établissement et participent dans leur domaine au recours régional. Le projet, c'est aussi de positionner le CHU à moisir terme dans une démarche du campus santé vers une médecine prédictive, préventive, au bénéfice de la population normande. Ce projet ambitieux de médecine de précision qui est une évolution de la numérisation en santé contribue à la politique de la métropole qui cherche à mettre en lumière l'innovation technologique et positionner Rouen comme une des villes leaders dans le domaine. Ce projet prépare l'évolution du système de santé, du curatif vers le préventif. Cette évolution qui sera une révolution de nos pratiques et de nos apprentissages complétera les savoirs actuels. Cette révolution nécessite des investissements humains dès aujourd'hui que tous les CHU ne sont pas en mesure d'envisager. Rouen présente des atouts importants dans ce domaine avec des équipes de recherche dans les principales disciplines nécessaires comme la génétique, la biochimie métabolique, l'analyse d'images, l'informatique médicale, mais aussi des équipes cliniques aux cœurs de cohortes structurées et surtout un campus santé qui est le terreau essentiel pour associer des équipes de l'université aux équipes de l'UFR santé. Enfin, notre atout essentiel est d'avoir au sein de notre communauté des leaders, des porteurs du projet convaincus et reconnus au niveau national et international sur la thématique de la médecine de précision. 2023 a déjà débuté. Pour tout vous dire, moi aussi, quelquefois, la nuit, je me réveille pour des préoccupations professionnelles. Je vais vous raconter un de mes derniers rêves. Comme tous les rêves, c'est toujours un petit peu décousu, vous m'excuserez. j'ai vu devant moi un homme relativement âgé à la barbe blanche me fixant droit dans les yeux, me pointant du doigt et me disant « Demain, c'est le cheval qui s'abat blanc d'écume. Demain, au conquérant, c'est Moscou qui s'allume la nuit comme un flambeau. C'est votre vieille garde au loin jonchant la plaine. Demain, c'est Waterloo. Demain, c'est Sainte-Hélène. » Et là, je me réveille et je vois devant moi un homme parlant avec un accent du sud-ouest avec des lunettes à gros bord d'écaille, Fabien Galtier, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, qui me tend un ticket de métro sur lequel il y a des deux mots qui sont griffonnés. Et là, je suis rassuré, je me rendors jusqu'au matin. 2023, vous le savez, c'est l'année de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France. Le rugby, c'est un sport d'expertise collective où le talent individuel ne suffit pas, dans lequel les vertus mises en avant sont la solidarité, la continuité et la permanence dans l'effort. Ce sport est fait d'humilité et d'engagement qui me semble être un bon exemple pour notre collectivité. Fabien Galtier, donc l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, a réussi à redonner confiance à une équipe en plein doute, à faire gagner une équipe sur des valeurs partagées. Pour les équipes du CHU, comme pour l'équipe de France de rugby, la concurrence est rude, mais les autres deux dangers sont identifiés et les talents individuels et collectifs sont présents à tous les postes, je veux dire dans toutes les disciplines. Nos projets pour 2023 sont dans la continuité du projet stratégique et du projet médico-soignant. Ces projets ont produit des premiers succès en 2022, on espère qu'ils les produisent en 2023. Poursuivre la modernisation avec l'introduction de plus d'agilité dans les organisations des services et dans la gestion du temps de travail, probablement un objectif important pour retrouver l'attractivité et réouvrir le capacitaire du CHU. Finaliser l'évolution du bâtiment Robeck à la fin du premier semestre, la mise en place définitive des fédérations ou familles de spécialité chirurgicale qui devraient permettre de stabiliser les organisations. Poursuivre le projet de regroupement des activités de soins critiques, accompagner le groupe projet pour l'évolution organisationnelle et immobilière du pôle mère-enfant, lancer le projet d'unité de soins de longue durée du site de Boisguillot, mais la rénovation de Saint-Julien. C'est aussi garder le souci de l'intégration du CHU dans son environnement, construire les relations structurées avec les futurs CPTS et les médecins libéraux et travailler au projet médical partagé du GHT. Enfin, le CHU n'évoluera qu'avec les usagers, dont la place est indispensable dans les groupes projets comme dans leur rôle de patients experts. Cette ambition pour un CHU plus accueillant pour ses patients, ses professionnels, ses étudiants, toujours plus performants, mieux équipés pour offrir le meilleur à tous, dépend également des décisions concrètes évoquées par le président de la République, en particulier sur le mode de financement de l'hôpital public. En 2023, nous resterons actifs pour participer à l'évolution continue du monde hospital-universitaire, pour préparer l'avenir de notre système de soins au bénéfice de la population. Au nom de toute la communauté médicale du CHU, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023.